bonjour et bienvenue sur la chaîne tout va bien marine la chaîne pour le bien-être à la chaîne qui doit vous permettre de venir à votre pleine santé par l'écriture par les boissons par les recettes par l'utilisation de l'argile par tout un tas de conseils et par tout un tas de guérisseurs qui peuvent vous aider aujourd'hui la suite logique du chakra rouge le chakra racine je nous passons aujourd'hui au chakra orange le chakra sacré vous pouvez le visualiser juste avec un fruit une orange par exemple alors je rappelle comme pour ma vidéo sur le chakra racine que un chakra c'est un disque un rond c'est ça tourne c'est en mouvement et on va dire qu'on en a sept principaux là on voit le deuxième aujourd'hui en partant de la base après le chakra racine le chakra sacré orange c'est un chakra c'est un point d'énergie qui reçoit et qui émet l'énergie la vibration s'agit sur les organes et donc ça régule une partie de votre corps quand je fais un soin j'utilise la visualisation pour aller voir chaque chakra chacun de vos chakras et j'agis sur eux pour les redynamiser pour eux et souvent je dis aux personnes qui me contactent après le soin je leur dis ben voilà j'ai dû travailler un peu plus sur le chakra alors souvent c'est le chakra bleu chakra la communication et c'est vrai que ces deux chakras là aussi sont souvent un peu perturbés donc voilà je vais vous donner ce que j'ai trouvé dans mes recherches comme pour le chakra rouge c'est vraiment des recherches que j'ai fait moi sur différents sites vous n'hésitez pas en dessous de la vidéo à me mettre si vous avez des interrogations ou si vous avez des éléments à nous donner en plus c'est tout le savez une chaîne qui est fait pour tout le monde pour vous pour vous aider à vous soigner à vous guérir donc vraiment n'hésitez pas on est l'ensemble pour avancer si vous avez des retours ça m'intéresse vraiment beaucoup et ça intéresse certainement d'autres personnes ici le chakra orange ça agit sur les organes sexuels et ça agit également sur c'est en lien le chakra orange est aussi en lien avec le nerf sciatique on peut lui associer le mot plaisir forcément c'est relié aux organes sexuels je pense que c'est ça a du sens c'est vraiment le chakra du je ressens là ça va être jeudi ici c'est je ressens je ressens ce qu'il se passe dans mon corps j'ai des émotions l'émotion négative que l'on va donner au chakra orange c'est la culpabilité donc vraiment quand vous dites je suis vraiment désolé j'aurais dû faire comme ça oh là là je suis vraiment pas quelqu'un de bien j'ai fait si j'ai fait comme ça voilà la culpabilité c'est ce chakra orange qui qui travaille et qui vous fait dire je suis désolé non vous êtes si je suis revoyez le chakra racine je suis vous incarnez ce que vous êtes donc pas de culpabilité on est ce qu'on est on regarde devant on s'aligne et ça passe par là donc fini la culpabilité plaisir voilà chaque orange c'est le plaisir on profite dans mes recherches ce que j'ai trouvé c'est que si vous voulez mettre une musique pour travailler sur le chakra orange il y a un un hertz qui à 417 donc quand vous tapez musique 417 hertz vous allez trouver des musiques pour travailler sur le chakra sacré l'élément du chakra sacré c'est l'eau on dit souvent qu'il faut se purifier par l'eau vous allez voir en fait je vous expliquerai comment j'ai pu travailler aussi sur ce chakra sans le savoir finalement les pierres qui sont associés on aura la citrine la cornaline ça se retrouve puisque je vous en avais parlé pour les problèmes d'endométriose pour les les douleurs menstruelles l'outil est souvent des bracelets en cornaline moi j'en utilise un bracelet en cornaline pendant mes règles je le mets régulièrement parce que ça me permet d'avoir beaucoup moins mal aussi on peut utiliser comme pierre le quartz rutilé argenté je ne le connais pas je ne sais pas ce que c'est je vous laisse faire vos propres recherches après en termes d'huile essentielle il y a l'orange c'est toujours la couleur donc forcément couleur orange huile essentielle huile essentielle d'orange logique alors pourquoi je voulais vous dire que j'avais déjà utilisé travailler sur le chakra sacré d'une certaine façon parce que pour m'ancrer chakra racine j'ai déjà utilisé un processus de purification en allant dans le bain avec des selles de bain et en mettant de l'huile essentielle d'orange faut toujours voilà travailler sur différents chakras pour donc l'ancrage on avait vu l'hématite et voilà pour pour me réaligner j'avais aussi utilisé cette technique de bain avec des trois gouttes d'huile essentielle d'orange après je suppose que vous pouvez aussi l'utiliser en diffuseur d'huile essentielle il ya peut-être d'autres techniques dites nous si vous l'avez déjà utilisé ensuite en plantes j'ai lu que on pouvait associer le persil au chakra orange et en termes de planète ça c'est pour toi agathe j'ai regardé si vous voulez travailler sur le chakra orange on associe la planète jupiter agathe nous pourrait certainement nous donner d'autres précisions d'ailleurs si tu veux noter en commentaire voilà voilà tout ce que je pouvais dire sur le chakra orange donc vraiment le chakra de la sensualité du plaisir pas de tabou donc si vous voulez travailler sur ce chakra si vous pensez que ce chakra tourne un peu moins vite tourne un peu trop vite vous pouvez travailler avec ces éléments je vous laisse faire vos recherches j'espère que cette vidéo vous a aidé dites moi en commentaire si vous voulez d'autres éléments et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine bien sûr mais bientôt sur le chakra jaune à bientôt les amis sur la chaîne tout va bien marine et je vous fais plein de bisous